comment tu t'appelles à toi c'est le nom quand il n'a dit n'a ni n'a ok il dit n'a théophilus parfois j'ai l'impression que le capitaine n'a pas vraiment le choix finalement c'est aussi qu'il n'a pas vertigrant oui mais bien conservé c'est toujours part de mystère mais en tout cas il aurait-il qu'il compte sur chacun et chacune d'entre nous pour ma part je n'ai pas notre projet alors je vais continuer je pense oui c'est sur le nautilus mais la question c'est que faire où aller alors tenait cette liste mais à nous de prendre le plus en main de trouver déjà une organisation oui très bien aller voir le second et lui montrer la liste voir ce qu'il en est lui connaît lui connaît bien ses hommes pourra peut-être nous aiguiller et nous conseiller aussi ça mais ma question c'est est ce qu'on doit mettre notre temps dans les mains de ce second ou est ce qu'on doit devenir en quelque sorte une équipe qui décide conjointement de toutes les décisions que ce soit au vote ou alors est ce qu'on désigne un représentant oui l'équipage l'équipage qui pilote actuellement il va bien falloir leur donner des informations pour avoir une idée dans leur dos ça c'est certain en fait là juste pour vous refaire la scène ils sont tous à nous regarder ouais vous attendent mais sur le point en fait ils attendent que vous déclariez quelque chose tout le monde sait que vous étiez proche du capitaine nemo que vous étiez son cercle fermé quoi nous ont déjà vu oui oui ça fait ça fait non non vous êtes partie intégrante du l'équipage de nemo vous êtes basée sur la même utopie que tout le tout l'autre équipage vous êtes plutôt voilà c'est alors théophile je vous propose quelque chose prenez la tête pour l'instant de la partie haute avec tout l'équipage de pilotage de recherche de navigation je vais en partie basse avec enfin partie arrière avec toute la machinerie et les grosses et les gros bras et et on va on va préparer ce vaisseau et commencer à partir tranquillement vers nos cas entendu ça me semble être une juste répartition cher peut-être prenons la parole pour proposer cette répartition à l'équipage et et remotiver tout le monde leur dire nautilus nautilus est toujours à flot je pense qu'on se met on se met un peu en cercle sur le donc sur le pont oui on prend une partie haute à la limite voilà du coup il ya ranjit qui s'adresse à vous qui dit mais du coup c'est c'est moi le capitaine c'est moi le capitaine maintenant non c'est pas ranjit ne nous interromps sont pas pour l'instant au jeu de pouvoir ce qui compte c'est de de bien fonctionner ensemble à écouter vous êtes un spécialiste de la navigation ce que ce à quoi nous pensions c'est écouter pour ma part pour ce pouvoir superviser les équipes scientifiques de recherche et c'est un cartographie mamie dîner que quant à lui superviser les gros bras les machinerie quand à vous la machinerie et quant à vous tout les rouages du nautilus toute l'organisation la navigation aussi que c'est vous c'est vous qui êtes le plus expert en la matière donc je pense que au delà de capitaine pas capitaine ce qui importe avant tout c'est de mettre nos compétences au service et que nous travaillons travaillant bien ensemble oui très bien très bien faisons ça du coup le nautilus est prêt où allons-nous et bien il va falloir trouver le cap de ce que visait ce cher capitaine nemo si l'on pouvait voir peut-être ses quartiers son bureau où le bon s'il ya des notes noté quelque part pour compléter la liste vous pouvez clairement aller dans ça vous pouvez clairement aller dans sa cabine un je fais juste un petit discours avant à l'équipage en disant en gros au les coeurs les amis nous enterrons notre bien-aimé capitaine nemo aujourd'hui mais nous confirmément à notre engagement nous avons chacun pris envers lui nous nous assurerons son héritage le bel avenir continueront à oeuvrer pour votre vision du monde et conformément à ses instructions nous rendrons vers l'île aux hélices cela vous convient-il à tout le monde tout le monde a l'air d'acquiescer et déjà en train de se répartir les tâches se mettre à son poste non sans une certaine comment dire vous sentez que il y en a beaucoup que l'on a mis une grave quand même ça marche c'est pas c'est pas un jour facile pour tout le monde quoi bon je m'adresse au second je dis bon allez allez préparer les l'équipage les machines soyez prêts à faire route nous allons vous donner un cap rapidement est-ce que ça me parle en tant que cartographe l'île aux hélices bah là vous êtes en inde moi je connais bien les hélices vous êtes vous savez qui dérive au niveau du pacif enfin dans le pacifique clairement vous avez ouais vous avez c'est dans c'est dans cette mer quoi c'est dans cette mer quoi et on n'a pas plus de sur le papier qui a écrit juste ouais il n'y a pas l'île aux hélices mais pas plus il n'y a pas grand chose ouais vous savez que sur les cartes etc ça ne parle pas quoi si si vous savez que les parties de san francisco et et on va dire que toi si avec tes connaissances tiens fais moi un jet fais moi un jet de connaître s'il te plaît alors tu prends ta fiche de personnage ouais tu cliques je petit dé à côté de connaître ok tu vois les résultats si faut que tu mettes l'onglet chat à gauche tu as fait zéro réussite échec retentissant ok ah oui tu as lancé si tu as lancé si tu as lancé si des ouais j'ai lancé si des ouais alors t'es persuadé t'es persuadé de savoir où c'est moi je suis convaincu qu'il sait et enfin après il a l'air si sûr de lui c'est pas c'est pas un critique vous avez de la chance pour faire un critique c'est il faut trois un je crois ouais ça marche mais du coup ranjit te regarde dit mais mais c'est pas enfin aux dernières nouvelles c'est pas du tout là pas du tout là que pardonnez moi je pense que mais mes émotions m'ont rendu un peu confus oui oui je crois oui du coup je mets le cap vers la dernière on va dire la dernière position la dernière position que je que l'on connaît que l'on estime allons comme mon cher din le suggéré peut-être respecter l'académie capitaine nemo pour voir s'il ya plus d'informations quant à notre destination on démarrer moteur et partir déjà vers la position estimée première on aura déjà fait un peu de route oui qui tourne pas c'est certain au moins nous serons peut-être au milieu de la mer plus proche d'une île que sur le port très bien ok faites ça agit ok bon donc il lance toute la procédure pour que le nautilus quitte le port donc puis à peine arrivé en en comment dire à la cabine du capitaine que vous êtes vous entendez déjà les bruits assez caractéristiques de la de la plongée à venir ça grincer c'est le moyen de du nautilus il le nautilus est beaucoup plus efficace en plongée que à la surface de l'eau du coup vous arrivez vous arrivez sur sur eux dans la cabine du capitaine donc il ya tous ces effets personnels encore après vous en aviez donné certains qu'il aimait bien et qui ont été enterrés avec lui mais il ya certains encore effets personnels dans cette cabine et puis vous trouvez bas des dossiers de dossiers correspondant à ce qui vous a évoqué en fait très bien rangé voilà très bien classé on va dire que le bayaway il y en a pas mal ouais il y en a pas mal il ya l'île à hélice vous voyez également enfin à côté de hélice et c'est standard island vous voyez vous voyez le projet lune vous voyez le projet éléphant à vapeur vous voyez cité de l'acier voilà il ya plein plein de choses quoi il ya des sur son bureau il ya des choses qui traînent ouais il ya quelques il ya des il ya des stylos il ya des il ya des carnets avec plein de notes il ya son carnet de bord aussi ok ça marche je vais commencer à à lire le truc de l'île à hélice de l'île à hélice je pense qu'on l'ouvre ensemble ok on l'ouvre sur le bureau donc dans ce dossier il ya plein de choses il ya plein d'informations vous voyez une carte avec son dernier enfin le trajet qu'est qu'elle doit prendre donc ça part de san francisco en se dirigeant vers l'australie l'île à hélice est parti entre san diego et san francisco l'île à hélice est parti entre san diego et san francisco son but c'est de rejoindre oakland en nouvelle zélande tout en passant par toutes les îles du pacifique si je comprends bien est impossible de trouver cette île à hélice puisque c'est une non vous vente en revanche oui on peut retracer sa route en nous rendant nous mêmes sur les sur ses points de passage c'est oui oui donc là on a aux indes dans ce cas là est ce qu'on sait depuis quand elle est partie quel point elle a déjà franchi non on peut pas savoir peut-être que la solution la plus simple c'est déjà de se rendre dans le nid une étape la plus proche nous voyons plus proche de nos départs et voir si le nid à hélice a déjà fait escale enfin c'est déjà passé par là aussi il n'est pas encore arrivé par un con qui disait san francisco et vers l'australie c'est ça ouais attends je veux je vais essayer de vous la je vais essayer de vous l'envoyer mais là en font sinon ouais je vais la mettre en fond où tu fais une deuxième scène et puis on se met je vais la mettre en fond on est aux indes on va faire câble vers l'australie presque s'afficher encore tu ne dis quand on est censé voir quelque chose ouais comme ça on sera quand sur c'est là on peut agrandir à la fenêtre personnage mais ça c'est bien ça ouais je l'ai fait aussi j'ai l'avoir eu un drôle ou l'enfant ok à étire le monde c'est dire le fond mais pas du fait une nouvelle scène à il a eu ok j'en ai un truc tout noir moi c'est tout noir moi aussi on fait à 5 5 le rien de me dire il est on ne possédez aucun token avec de la vision sur cette scène j'ai le même visage tu déplaces notre token sur le sur la scène je ne sais pas faire ça à temps afficher la scène la scène nom de navigation mais visite pour tout si normalement c'est fait en fait déjà c'est tous les joueurs zut je ne sais pas bref très grave tant pis tu vas nous dire tiens tu peux copier nos tokens et les déplacer comment je vous copie ah oui si c'est bon vous êtes dessus là ouais je vous vois dessus si 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 on va être sur la scène il a hélice en fait en haut à gauche du coup t'es et du coup tu vois tu le vois zarak l'image dans il a hélice je sais toujours un truc noir mais après je vois les sur il a hélice je vois qu'on est tous les trois dessus quoi ah oui mais oui mais oui mais oui c'est un chanteau noir quoi non mais c'est pas grave non mais vas-y décris nous mais sinon je la mets sur discord oui à la limite faisons ça hop vous la verrez tac les aléas techniques oh bah elle est bien belle cette carte voilà san francisco san diego d'accord il sandwich ok les îles sandwich donc voilà en gros l'itinéraire la belle boucle là les îles fidji je vais le calédonie santa cruz si on part de et en même temps si on part des indes vous trouvez vous trouvez un dossier pas technique mais un dossier avec des informations sur cette île à hélice donc vous savez que ça a été créé par un certain william tersen enfin ça a été le chef ingénieur s'appelait william tersen voilà ça a été créé en 4 ans qu'est-ce que vous voyez d'autre vous voyez que ça fait combien de 2 mètres carrés c'est standard island il y a écrit sur le papier ouais c'est ça c'est la même chose en fait ah d'accord tout à l'heure t'as dit un dossier standard island ouais mais c'est la même enfin slash standard island ok elle fait 27 millions de mètres carrés donc voilà si vous la croisez vous la raterez pas bien t'as dit 27 millions de mètres carrés c'est une île quoi elle mesure 7 kilomètres de longueur sur 5 kilomètres de largeur c'est une belle île ok ce que je vois du coup sur l'itinéraire en gros il faudrait qu'on se dirige vers vers Santa Cruz quoi ou les 8 sandwiches éventuellement mais c'est comme ça au début et bah ça dépend c'est le c'est son itinéraire ou c'est le trajet qui a déjà été fait c'est ça ma question c'est son trajet quoi en gros c'est son trajet c'est écrit itinéraire de standard island ouais mais en fait c'est déjà parcouru ou c'est un autre truc qui a fait des allers-retours en fait ouais pour moi elle fait des allers-retours quoi ah elle fait des allers-retours d'accord ok donc elle fait des allers-retours d'auchlande à San Francisco en faisant tout ce trajet pour toi ok et bah c'est mon interprétation moi je le longerai l'Australie et j'irai essayer de couper vers sa boucle et longer son chemin en fait si on part des Indes on est d'accord on part de l'Inde ouais ouais de toute façon il faut qu'on longe l'Australie pour rejoindre son parcours on passe au dessus de l'Australie et puis on essaie de l'intercepter vers les Fidji quoi au milieu là où elle fait une bouche ouais c'est ça pour moi on passe par le premier point enfin et puis là on aura peut-être l'info de est-ce qu'elle est passée il y a longtemps en direction Auckland ou est-ce qu'elle est partie en direction sans francisco en gros on passe au dessus de la Nouvelle Guinée des îles Salomon on arrive à Santa Cruz qui est le premier point sur l'itinéraire et après on suit l'île Fidji en direction des îles Marquise quoi et là c'est ça ouais et puis on arrive au Fidji Tonga ou par là et puis enfin là où elle fait sa boucle à peu près et on saura estimer si elle est partie vers le sud ou vers le nord enfin ou vers l'est et du coup se dire tout d'un coup vous entendez Rajit qui vous appelle à la radio oui Rajit oui j'ai contacté un petit peu différents navires qui naviguent dans le Pacifique et apparemment le Standard Island enfin ce qu'il en reste aurait été repéré des morceaux flottants j'ai les coordonnées est-ce que vous voulez qu'on se dirige ? non bah voilà qui nous avance oui par contre il va falloir qu'on se dirige vite si on veut récupérer des survivants si il a été détruit oui ou avant que tous les débris coulent ou dérivent ok donc vous vous mettez en route on a des informations sur quand est-ce que les débris ont été vus Rajit bon c'est il y a une journée donc je pense que en trois jours de de plongée de plongée on y est ok est-ce qu'on a une estimation de ce qui l'aurait impacté ou détruite ou non pas pas que je sache ils m'ont pas voilà j'ai passé un appel sur la radio on m'a répondu pas d'informations ça semble être des gros morceaux d'île ou je ne sais pas je ne sais pas plus de détails merci mais du coup Rajit il part enfin voilà vous c'est quoi les coordonnées du coup je sais pas c'est au dessus des îles hélices ok et du coup vous êtes vous êtes donc vous êtes en route depuis trois jours et un matin donc vous vous entendez le bruit caractéristique du voilà des sifflements etc pour refaire surface ce qui montre que vous êtes arrivé dans la zone qui a été indiqué par par les différents autres navires en plus ça tombe bien parce que ça ça va permettre de refaire les réserves d'air du Nautilus vous savez que le Nautilus a besoin régulièrement de refaire ses réserves d'air et en fait au moment de la remonter vous vous retrouvez entouré vraiment entouré de débris de 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 l'île en fait c'est l'île a été faite avec des conteneurs donc il y a des conteneurs qui flottent il y a vous voyez au loin un bout d'île complètement éventré avec des conteneurs qui continuent de de tomber vous voyez des arbres qui flottent à la surface de l'eau il y a du bois du fer du carton des agrégés que vous voyez dans l'eau c'est un peu comme si vous voyez des décors de théâtre qui flottent à la surface de l'eau cette vision vous sentez inquiète un petit peu tout le monde c'est vraiment une désolation complète donc la pression monte d'un cran en termes de voilà de rien à sauver est-ce qu'il y aurait bien donc pu à provoquer si si il y a quand même une grosse partie de l'île qui est en place ouais oui il y a un morceau qui est arraché il y a un énorme morceau qui est arraché voilà donc vous êtes à 500 mètres 5 ouais peut-être même un peu plus de l'île elle se déplace ou elle a l'air elle se déplace mais elle est plus à la dérive qu'autre chose quoi ouais comment s'appelle déjà le fondateur de l'île j'ai pas compris comment s'appelle déjà le fondateur de l'île euh le alors l'ingénieur en chef c'est William Tersen ouais ok c'est ça merci du coup vous êtes au milieu de ces débris en fait il y a le nautilus qui est émergé au milieu de ces débris et comment enfin je sais pas est-ce que vous voulez aller sur l'île est-ce que vous voulez aller faire le tour je voudrais qu'on s'approche ouais on approche on approche tout le monde de l'île comment vous faites là où ça a été impacté est-ce que vous plongez est-ce que c'est quand même beaucoup de débris quoi ouais des gros machins quoi il y a on va dire que toi en tant que machiniste et avec les connaissances que t'as tu sais que si vous plongez pas vous avez enfin le nautilus il va quand même on va abîmer la coque ouais il va il va prendre assez cher quand même oui bah refaisons le plein d'air et approchons nous de manière de manière la plus sûre possible ou avec en estimant bien un endroit assez dégagé pour remonter sans aller accrocher les morceaux de l'île ou l'île elle-même ok ou remonter le plus doucement possible pour repousser les débris sans sans faire de dégâts ok je vais vous donner la consignée à Ranjit ouais ok enfin moi après ils vous écoutent vous êtes moi j'écoute je laisse l'expert parler sur le sujet ok donc bah vous savez que si vous allez à l'avant du nautilus vous avez la vision enfin vous avez la grande derrière là donc c'est là où vous êtes mis allumons les lumières si on en a pour voir les débris aussi qu'on pourrait croiser sous l'eau sous l'eau ok donc il y a toute lumière allumée et vous vous voyez que l'îlot il est à la dérive il y a des hélices qui sont dessous qui sont éteintes si vous observez attentivement donc il y a la gigantesque hélice qui est attachée à son arbre et qui donc l'arbre disparaît au milieu de sa coque morcelée par ce que je vous disais tout à l'heure des containers et vous voyez que la partie tribord de l'île est complètement ravagée comme si l'îlot avait été arraché quoi et ça met un peu la puce à l'oreille parce que si c'était une tempête par exemple le dégât serait certainement uniformément réparti sur l'île on m'interroge plus sur une potentielle attaque humaine ou autre chose oui ou elle aurait impacté par le devant et pas par le côté est-ce qu'on peut du coup on a refait surface à côté ou pas hum oui vous venez d'arriver juste à côté hum donc vous êtes juste à côté de la coque qui est fragmentée en fait celle qui a été légèrement détruite hum hum est-ce qu'on voit si c'est plus arraché par l'avant comme si on avait arraché de l'aile à l'avant droite tu vois ou si ça vient plutôt du côté ou de l'arrière c'est assez difficile enfin c'est difficile observable fais-moi un jet de connaissance moins un s'il te plaît c'est ça c'est connaissant je crois connaître est-ce qu'il y a des traces sinon des traces spécifiques de quelque chose hum pas pas que tu vois c'est connaître tiens ça charge pas ah zut c'est bon tu m'as dit connaissance moins un je fais connaître connaître en fait tu fais modificateur moins un ouais utilisation de la valeur morale non non ok ouais ça ouais tu sais qu'il a fallu une grande force quoi tu sais pas trop quoi ça je m'en doutais mais voilà mais j'arrive pas à identifier de quel angle ou quoi que ce soit non en fait pour vous décrire un petit peu la scène il y a un gros choc il y a donc là vous vous êtes rapproché donc ce que vous voyez c'est déjà vous voyez qu'il n'a rien de naturel toi en tant que chef machiniste tu te dis tiens par contre tu vas me faire un savoir-faire s'il te plaît savoir-faire je peux utiliser mécanique 3R non savoir-faire d'accord toi tu te dis que ça ressemble quand même beaucoup à à comment enfin il y a des similitudes dans les confections avec le nautilus ouais petite question est-ce que je peux faire un jet de connaissance selon son à discuter de fleurs de connaissance de la nature ouais si tu veux la typologie de trucs qui aurait pu impacter est-ce qu'on voit une île autour on est vraiment au large non vous êtes au milieu de la terre en vue non du coup je mets ma spécialité utilisée ah mieux toi ce que tu remarques c'est que toi tu remarques tout de suite des traces de pattes d'animaux à la surface enfin tu vois qu'il y a encore il y a l'air malgré cette désolation il y a l'air d'avoir encore un peu de vie quoi sur le sol de l'île ok de toute façon pour comprendre ce qui s'est passé il va s'agir de il va falloir s'approcher il va falloir qu'on m'aura juste pour s'approcher monter dessus et puis surtout trouver des témoins s'il y en a de ce qui s'est passé il n'y a pas de bateau ou quoi que ce soit autour de toute façon non il n'y a rien est-ce qu'on peut en radio courte portée ou je ne sais quoi avoir des gens autour qui auraient vu quoi que ce soit tu peux essayer ouais mais après tu sais que souvent le temps que ça arrive ça peut mettre un petit peu de temps avant d'avoir une réponse quoi oui bah je vais dire à l'équipage si on peut se mettre à courte portée une demande de quelconque témoignage ou juste une réponse quoi ouais et qui transmette comme ça pendant pendant toutes les c'est pas moi tous les quarts d'heure qui fassent une petite transmission qu'est ce qu'ils aient une réponse donc ouais c'est possible et puis en pendant ce temps là je pense qu'il va falloir s'aventurer au plus près allez allons qu'est ce que vous faites on met pieds on met pieds à terre vous mettez pieds à terre oui parce que de toute façon je vois pas ce que je peux observer de plus dans les débris et dans les dégâts donc on va continuer sur l'île directement je crois si ça a une similitude au niveau de la construction avec le Nautilus est-ce que j'ai aussi un peut-être un avis sur une possible remise en marche ou réparation à vue de nez comme ça avec nos connaissances et avec l'équipage du Nautilus si on peut y mettre la main à la patte ou c'est vraiment hors de nos connaissances j'ai pas compris excuse moi si tu me dis que ça a des similitudes de construction avec le Nautilus est-ce que moi avec mes connaissances des machines et l'équipage du Nautilus on serait capable de visuellement comme ça d'extérieur de savoir si on peut réparer quelque chose ou si on peut en mettre en marche quoi que ce soit sans rentrer dedans tuer non mais par contre toi en tant que chef machiniste tu te dis tiens s'il est détruite et qu'il y a des pièces à récupérer ça peut être hyper intéressant parce que les pièces du Nautilus sont très très dures à trouver les pièces de rechange sont extrêmement dures à trouver j'avais ça en tête de pouvoir peut-être voir l'intérieur de l'île si on peut récupérer des choses ou dans l'autre sens si on peut peut-être la redémarrer mais on verra ça on verra ça à terre allons-y donc vous descendez au moment de descendre déjà vous remarquez c'est que la mer est calme très très calme il y a un silence de mort les seuls bruits que vous entendez c'est des grincements réguliers et le vent qui s'engouffre dans des monceaux métalliques vous entendez un petit peu comme des bruits d'orgue dans les hauteurs de l'îlot vous distinguez une espèce de forêt faite à la fois de vrais arbres et des arbres reconstitués en papier mâché vous voyez que les arbres en papier mâché notamment ils sont à moitié dévorés par l'humidité et entre là où vous êtes et la forêt il y a des champs de choux mais c'est des choux qui ont une taille hors norme et au delà de la forêt sur un promontoire vous voyez ce qui pourrait ressembler à une usine voilà donc que faites-vous sachant que on va dire vous avez plusieurs possibilités là d'où vous êtes la mer est calme soit vous pouvez plonger aussi vous avez des scaphandres je vous mets un petit peu peut-être plus dans le contexte nautilus mais il y a les scaphandres vous pouvez très bien les explorer les environs à pied est-ce qu'on descend tout seul ou est-ce qu'on a une petite troupe avec nous vous avez une petite troupe avec vous vous avez une partie de l'équipage je te dirais d'avis je vois pas trop l'intérêt de se lancer en scaphandre pour un temps à part inspecter les dégâts et la machinerie ouais toi tu es ouais je le serais d'acquis dans ce que j'avais de rester au sec aussi pour l'instant ouais ok donc on va se diriger alors je sais pas s'il y a un endroit où on peut prendre un peu de hauteur sur l'île éventuellement pour avoir c'est vrai que si jamais la tempête où le vent se lève ou les vagues se lèvent le scaphandre sera beaucoup plus compliqué à utiliser plus tard on aurait pu profiter d'une mer calme pour faire une descente mais nous explorons pour l'instant ok vous dirigez vers où vous avez envie d'aller voir quoi en démarrant en contrebas sur une sorte de plage je suppose en fait vous êtes c'est ce que je disais vous êtes là où il y a où vous avez accosté ouais où ça a été un peu cassé donc au dessus de vous il y a le champ de choux après il y a la forêt et donc vous avez une espèce de petite colline avec ce promontoire où il y a en haut cette usine quoi ouais bah c'est la seule trace de vie en fait que l'on observe pour l'instant donc il faudra se diriger vers ça qui peut dire si c'est en altitude ça nous permettra d'avoir vu une ville ensemble sur l'île ça vous permettra peut-être d'y voir plus clair sur cette île au moment où vous faites ça vous entendez vous entendez un grondement qui vient qui vient de l'usine c'est un grondement mécanique toi en tant que chef mécanique enfin mécanicien tu sais l'identifier et ça se termine par un claquement sec voilà on a calé toi tu sais que il s'agit d'un système enfin ça peut être un système d'arrêt quoi la centrale mais ça t'intrigue quoi je tends l'oreille voir si c'est cyclique si ça revient ou si j'entends un autre bruit différent mais voir si ça a quelque chose qui tourne en boucle ou si c'était juste un coup d'un coup et puis on continue notre route je pense vous montez vers l'usine du coup ouais ok c'est un c'est un trajet qui est difficile parce que il n'y a plus rien qui est entretenu la végétation est haute il y a souvent des obstacles des herbes coupantes des arbustes épineux enfin voilà c'est un c'est un trajet qui est assez éreintant et ce qui vous interpelle le plus c'est c'est encore ce silence quoi il y a vraiment un silence qui est qui est assez étonnant et il n'y a pas il n'y a pas d'oiseaux qui chantent il n'y a pas de non non les traces que j'avais observées elles allaient plutôt vers où dans les animaux vers la forêt ça semblait être des traces de quoi de félin donc vous arrivez vous arrivez à ces champs vous arrivez à la forêt pardon et vous retrouvez un petit peu englué dans de l'huile en fait dans cette dans ces herbes hautes etc vous voilà vous arrivez mais vous voyez de l'huile partout vous êtes un petit peu englué donc vous allez tous les deux me faire un test de force s'il vous plaît forcez est-ce de force ouais ça va j'ai mis un peu de force il n'a pas fait attends je peux pas mettre mon 2R de puissance dedans attends je vais l'actualiser parce qu'il ne le fait pas c'est lancé c'est réussi de façon ouais c'est bon t'arrives à dégager moi ils vont 0 en force ok donc toi tu donnes tout tu donnes tout tu donnes tout et bah tu glisses tu te fous légèrement la cheville mais tu lances même pas de dé à 0 0 d10 ah oui t'es obligé de faire 0 oui ah tu lances 0 d je croyais que tu lances à 2d de base non non tu ne pourras jamais réussir ah t'as 0 en forcée ah j'avais pas compris ça tout à l'heure ok putain d'accord j'avais su j'aurais peut-être bon après si t'en as un tu peux avoir une valeur à 0 ouais ah ok j'ai même deux valeurs à 0 ah oui t'as mis quoi d'autre se battre ouais ouais moi t'es un pacifiste quoi ouais pourtant c'est pas trop enfin je m'en fous un peu tu vois du pacifisme oui je me suis dit qu'il était machiniste autant mettre un peu de force dans les épreuves de machinerie le but c'était pas de me battre non plus c'était plutôt de pousser les machines du coup théophilus dis moi ce que je dois faire en santé tu perds 1 je clique sur 5 c'est ça et on va dire que pour l'instant tu sens pas trop ta cheville mais tu sais avec tes connaissances que tu risques de morfler quoi tu te l'es foulée elle risque de gonfler voilà ça ouais je vais parler de ma chassure pour l'instant faudra que faudra que tu te reposes à un moment donné quoi ok ouais je demande de l'assistance à l'une pour m'aider à sortir de ce pour l'extraire le problème donc vous êtes vous êtes dans cette forêt et vous allez me refaire un test mais agir cette fois s'il vous plaît j'ai enlevé tous mes points agir ok ok voilà quel enfer pauvre Théophilus santé fatigue ok euh vous du coup vous arrivez dans cette forêt euh et euh au milieu d'une espèce de petite clairière euh euh vous voyez euh des carcasses d'animaux euh principalement euh des singes euh des petits cervidés ou des porcs c'est là bon vous avez observé les tresses tout à l'heure oui sûrement oui ils ont eu des carcasses à quel point ils sont dévorés euh ouais il n'y a plus grand chose je mets la main sur mon fusil habillé de vert ok je vais jouer je vais se focaliser sur les capas j'ai du mal à en détacher le regard tu peux me refaire un vous pouvez me faire un test de connaître si vous voulez pour essayer de voir si si vous voyez d'autres choses euh est-ce que encore du coup là je fais connaître du coup j'ai une spécificité assez généraliste connaissance de la nature ouais tu peux faire ouais ouais moi j'utiliserai ça ouais ok réussite exceptionnelle ok donc tu sais que toi Théophilus tu sais que c'est des lions quoi ah putain bon bah j'en informe mes compères je dis oh là ça ça d'après aussi bien d'après le régime alimentaire que d'après les traces qu'on a pu voir on a affaire à des lions et tu vois et tu vois des traces qui qui s'éloignent d'ailleurs du du tas de carcasses quoi ils sont partis dans cette direction tu me fais un test de percevoir ok donc tu vois que les lions sont en direction de enfin a priori ont la même direction que vous quoi vous êtes vous êtes en retard par rapport à à eux c'est tout ils ont déjà pris le chemin de lucide avant nous c'est ça et on en tu vois tu arriverais à voir le nombre de lions qui se baladent sur cette île en vue des traces tu toi avec le jeu que t'as fait enfin le jeu que t'as fait je demande plutôt à théophilus qui sait respecter les traces théophilus sait qu'il y a deux lions deux lions un couple de lions bon on va serrer on va serrer nos fusils on va maintenant aller encore loin l'usine ou pas plus très très loin plus très très loin mais vous sentez que les gens les gens qui sont avec vous là vous avez les gens qui sont avec vous et d'ailleurs je vais en faire aussi ils sont ils sont pas bien quoi tout le monde est un peu fatigué vous avez donné beaucoup 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 d'énergie pour escalader cette comment dire cette colline cette île messieurs il n'est pas on chie sortez vos armes ouais je prends aussi la parole pour dire au lait coeur les amis nous sommes là pour honorer notre capitaine nemo conformément à sa dernière volonté nous devons nous devons continuer pour lui c'est trop motivé les troupes il ne serait jamais arrêté en suivant chemin exactement ok ok vous me faites un jet de s'imposer s'il vous plaît ok ils sont pas hyper convaincus mais par respect pour des mots ils vous suivent qui partent pas en courant moi ça va voilà qu'est-ce que je voulais dire du coup petit à petit il y a vous continuez à monter vous continuez à monter vous êtes il y a en plus là il y a de l'espèce de sève qui colle enfin c'est vraiment c'est vraiment compliqué c'est vraiment compliqué à monter d'ailleurs Anastasio se courit se blesse malheureusement Anastasio il occupe quelque poste lui lui je ne sais plus ce qu'il est Anastasio je vais te dire Anastasio il est plongeur il m'y a fait de rester à la plage ouais ça donc voilà toi t'es fatigué t'es au fil mais t'es au filus mais il y en a qui laissent des plumes quoi est-ce que je peux désolé j'ai une compétence premier secours est-ce que je peux essayer de nous apporter des premiers secours à moi tu me fais du coup un jet pour toi un jet pour Anastasio ok le premier pour moi le second pour lui ok quel évidemment bah du coup Anastasio il avait une entorse tu lui fais une tu lui fais une tu lui fais une petite attelle une petite attelle et il s'en sort quoi il s'en sort enfin il a voilà ça ça lui fait du bien par contre toi t'as pas réussi tout seul à à te soigner c'est un peu compliqué il y avait personne pour t'aider ou les personnes qui étaient là avaient pas forcément la connaissance pour pour pouvoir t'aider dans dans cette tâche voilà ok ouais bon appuyez-vous appuyez-vous sur quelqu'un on avancera je vais je vais serrer les dents encore un petit peu et bon bon normalement vous arrivez à à cette usine vous voyez qu'il y a divers entrepôts des baraquements ouvriers c'est une grosse usine ouais oui c'est grand et en vous rapprochant vous voyez que le bâtiment principal de l'usine est intact il y a et c'est une centrale électrique hydroélectrique mais assez novatrice quoi d'accord très intéressant ouais est-ce que c'est un enfin c'est pas envahie de végétation pour l'instant non sinon les traces de Lyon elles se dirigent vers l'usine ou c'est comment est-ce qu'on en voit euh vous voyez chercher cherchez mon bon théophile je ne peux pas me faire croquer par derrière là pour l'instant vous avez un peu perdu les traces vous étiez plutôt vous étiez plutôt sur votre montée de la colline que sur les traces ouais on est au pied mais là vous n'en voyez pas non là vous n'en voyez pas d'accord bien allons explorer cette usine pas de fumée pas de bruit pas de traces de vie toujours silence c'est bah à part les bruits de temps en temps de la centrale euh non le même bruit qui tourne et qui claque ouais tu vas est-ce que tu peux me faire un test de connaître s'il te plaît faut même tous les deux ok ok oh euh étonnamment le concept de l'usine vous fait penser au fond marin et et à toute la comment dire la faune et la flore maritime notamment des tuyaux qui sont inspirés de la corne du narval euh trostier voilà et toi euh toi euh comment dire euh euh d'in elle elle te rappelle quand même de plus en plus la conception du 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 nautilus ouais les machineries internes du nautilus quoi j'ai l'air dans on dirait mes quartiers euh euh et bien euh allons explorer et allons vers le le bruit en tout cas j'aimerais bien entendre d'où vient ce bruit et et ce qu'il en est de l'état de cette usine ok son fonctionnement en tout cas donc en en vous rapprocher de plus en plus j'imagine de du bâtiment principal de des barraquements de ouais moi je moi je commence à à aider un peu en mode ouais il y a quelqu'un là-dedans en accrochant c'est oui ouais vous entendez tous enfin ta voix est derrière un silence assez assourdissant euh mais tout en vous rapprochant du bâtiment euh vous voyez que bon il a été préservé mais il est quand même bien bien endommagé quoi il a il a subi la catastrophe mais aussi les intempéries enfin on va dire qu'il reste il reste accessible plus ou moins opérationnel vous savez pas trop si si le bâtiment principal va être opérationnel quoi mais d'après l'état des lieux qu'on peut voir est-ce qu'on arrive à estimer à peu près quand est-ce que la catastrophe s'efforie ou bah c'est difficile parce que entre les intempéries et la catastrophe vous savez pas trop définir mais en tout cas il n'y a plus de il n'y a plus d'âmes qui vivent dans cette usine depuis un moment je pense il n'y a plus grand chose d'entretenu depuis un moment il y a devant enfin devant l'entrée principale il y a un énorme roncier quoi qui qui s'est développé et ouais dans plusieurs mois quoi ouais ok enfin la porte est est limite bouchée par par ouais par ce par ce roncier quoi il va falloir que vous vous dégagiez parce que l'inspection des barraquements ne donnera pas plus de résultats en termes de personnes vivantes si plus entretenues ici oui s'il reste une moindre chance nous devons quand même de inspecter les lieux oui bien sûr surtout savoir s'ils sont partis ou si ces lions les ont dévorés oui ou si des instructions étaient laissées à destination des personnes qui pourraient venir ici par exemple aussi oui moi j'aimerais bien inspecter cette salle des machines et et peut-être son son office ou son bureau son quartier d'ingénieur savoir s'il y a des plans ou ou des notes ou un journal de bord au moment où vous vous êtes en train de discuter vous entendez un énorme rougissement derrière vous je resserre dans les mains au moment on est sur le plan d'entrée on est en train de discuter à l'entrée d'entrée vous voyez enfin c'est pas vraiment derrière vous on va dire que vous étiez un petit peu en cercle devant la porte vous voyez ce roncier vous êtes en train de se dire enfin voilà tu viens de crier et il y a il y a deux lions qui viennent de passer un mur et qui se dirigent vers vous qui se dirigent vers vous tout avec tes connaissances tu vois qu'ils sont faméliques tout ce qu'ils ont bouclé et bien on joue les amis je vais pas attendre que la situation aille plus loin je vise le plus proche ok tu vous tirez oh oui en plus on a des fusils soporifiques donc autant galer ok donc là il y a un échec t'es pas gâté sur les jets encore ce soir comme d'hab en fait je vois mais j'ai d'observation ça va tu tires aussi Nexo ah ouais faut que je clique sur viser tirer non je sais pas viser ouais viser avec le modificateur fusil à billes ouais ok voilà alors faut que je regarde à la touche c'est costaud je pense bien joué donc bah grâce à le premier tir les a pas vraiment impressionné mais le deuxième tir il les a plutôt impressionné du coup il décide de prendre la fuite parce qu'ils ont eu peur du bruit en fait ils se sont dit ouh là c'est quoi ce truc là t'as pas tiré avec ton modificateur du coup Théophilus ah oui ah j'avais un modificateur ah t'as ton arme fusil à en fait faut que tu cliques sur ton fusil à billes de verre comme t'es quand tu fais connaissance de la nature faut que tu le sélectionnes ok c'est en dessous ouais tu vois t'as un petit je refais le jet vas-y on refait le ouais ouais si tu cliques sur viser tu sélectionnes ouais 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 je vois yes ok voilà c'est pareil ouais ça me paraissait aussi bizarre que tu rates ton fusil à billes de verre en fait du coup ça te donne une relance donc c'est plutôt cool et voilà ok donc ben enfin ils s'éloignent mais vous savez qu'ils rôdent quoi ok là ils se sont éloignés mais ouais on va dire que vaut mieux pas être isolés toi Théophilus ils sont pas tombés non ils se sont barrés mais ils sont toujours là mais pas des singes ben écoutez je vous propose de on va s'arrêter là parce qu'après ça nous relance dans un truc ouais ok ça marche il commence à se faire perdre ouais alors juste je pense que t'as pas fait le test non plus je vais regarde